Musique Alléluia ! Amen ! Asseyez-vous, s'il vous plaît. Pendant que nous attendons l'électricité. Ce roi peut contenir combien ? Ce roi peut contenir combien ? Avec les banques 300 places, avec les chaises 250. Oui, le frère Bollega. Qui les a donné une petite vision comme ça ? Vous êtes bienvenu. Amen ! This is my most important meeting for this year. Ça c'est ma reineau la plus importante pour cette année. Ce n'est pas parce que je veux sucrer vos cœurs. Ce n'est pas pour vous flatter, ce n'est pas pour vous encourager. C'est parce que c'est la vérité. Le but de la phase 2 qui doit s'achever en décembre l'année prochaine, c'est que nous atteignons un million de croyants. Et nous allons atteindre un million de croyants. Ce n'est pas une exagération que de dire qu'au Cameroun, nous devons être 600 000. Dans la plupart des autres pays, nous sommes juste en train de pénétrer ces pays. Dans quelques pays, nous avons déjà pénétré et nous commençons à être établis. Il prend le temps pour une plante. Permettez-vous que je dise cela de cette manière. Qui ici cultive le macabou, le cacao ? Qui ici a jamais cultivé le cacao ? Quand tu cultives le cacao, Quand tu cultives le cacao, Donc, si tu poses une plante cette année, ça ne va pas porter du fruit. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas un champ. Normalement, ça prend cinq ans avant que ça ne soit pas un champ. Ça prenait cinq ans avant que ça commence à porter du fruit. Maintenant, il y a des variétés à améliorer qui peuvent commencer à porter du fruit après trois ans. Maintenant, si tu vas manger, il faut que cela provienne des anciens. Les anciennes plantes que tu venais de planter, ça ne va pas te donner la nourriture. Ça ne va pas te donner la nourriture dans l'avenir. Mais ce dont tu as besoin pour manger aujourd'hui, tu vas obtenir des plantes qui avaient été plantées dans le passé. Dans notre œuvre, Cameroun est la vieille plantation de cacao. Le Cameroun est la vieille plantation de cacao. C'est lui qui doit porter du fruit. Les nouveaux pays où nous envoyons des missionnaires, Ce sont des nouvelles plantations. Ce dont nous avons besoin d'eux, c'est que les arbres soient en bonne santé, soient sains. Les arbres doivent grandir, quand nous les voyons pousser, alors qu'ils sont normales. Parce que nous n'attendons pas de fruits. Beaucoup de fruits. Nous nous attendons à ce qu'ils grandissent. Qu'il y a un temps pour planter. Un temps pour la croissance. Un temps pour porter du fruit. Du Cameroun. Nous ne sommes pas en train de planter un nouveau. Nous ne sommes plus au niveau de planter. Du Cameroun. Nous devons être en train de récolter. Beaucoup. Afin même de pouvoir prendre soin des nouvelles plantes. Parce que les nouvelles plantes auront besoin d'insecticides. Le Cameroun est notre vieille plantation. Nous sommes les vieilles plantations. C'est le même. C'est le même. C'est le même. Vous êtes nos vieilles coquets. Ça veut dire que vous êtes nos vieilles cacaoyers. 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 Nous voulons le fruit. Mais quand nous envoyons un nouveau missionnaire, ça c'est un nouveau cacaoyer. Nous voulons qu'il pousse. Nous voulons qu'il pousse. Qu'il soit en bonne santé. Afin que dans trois ans, nous puissions commencer à avoir du fruit. Mais de vous maintenant, nous voulons beaucoup de fruits. Toutes nos allocations que nous vous envoyons sont appelés fertilisants. Ça s'appelle des engrais. Nous avons été fertilisant certains d'entre vous pour 10 ans. Pendant dix ans, nous avons été à fertiliser certains d'entre vous. À engraisser certains d'entre vous. maintenant, nous voulons notre fruit. Dis Amen. Maintenant, nous voulons notre fruit. Dis Amen. Amen. Nous voulons notre fruit. Warrant our fruit. Nous voulons notre fruit. Even you as a farmer, will you be pumping fertilizer for two years when no fruit is coming? Même toi en tant que planteur, est-ce que tu vas pomper de l'engrais pendant 20 ans là-haut et il n'y a pas de fruit? Non. You will not do it. Si tu ne vas pas le faire, you will be wasting money. Il sera en train de gaspiller de l'argent. And we want our fruit. Maintenant, nous voulons notre fruit. Don't tell us how you are growing. Ne nous dis pas que tu es en train de grandir. Fruit. Du fruit. Non gross. Pas de croissance. Tu aurais du grandir qui est déjà en train. Un temps pour planté. Un temps pour planter. Un temps pour growth. Un temps pour la croissance. Un temps pour berry. Fruit. Un temps pour porter du fruit. Un temps pour planté. Un temps pour planter. Un temps pour la croissance. Un temps pour planté. Un temps pour growth. Un temps pour la croissance. Un temps pour fruit. Du Cameroun. Nous nous attendons à la croissance. Nous nous attendons à la croissance. From a new country like Morocco. Dans un nouveau pays comme le Maroc. We are expecting growth. Nous nous attendons à la croissance. And we just sent missionaries. A few missionaries to... Where did we just send missionaries? Portugal. To Portugal. Nous venons juste d'envoyer quelques missionaries au Portugal. There, we expect planting. They were planting. Là-bas, nous nous attendons à ce qu'on plante. Qui s'implante. Qui s'implante. Nous sommes en train de nous implanter. Donc, pour le but de la phase 2. Si le Cameroun. Nous allons obtenir environ 3 quarts de notre vieille Cacaoyer. Et puis, nous aurons environ un quart. Nous allons donner du temps pour les nouveaux Cacaoyers en croissance. où nous allons être plantés. Nous allons donner du temps pour les nouveaux Cacaoyers. Et puis, nous allons donner du temps pour les nouveaux Cacaoyers. Et puis, nous allons mettre la semence. Que cela soit implanté. Qui a compris. Hallelujah. Amen. Dans cette vieille Cacaoyer. D'où, je m'attends à 75%. La partie du champ la plus fruitieuse. C'est la partie du champ la plus fruitieuse. C'est à la partie du champ la plus fruitieuse. D'où, du fruit doit venir plus. D'où, la plupart du fruit doit venir. C'est de la mission nationale. National Missionaries, that tree, that bear is fruit. Ça vient d'être Missionaries Nationaux. Missionaries Nationaux veut dire cet arbre qui porte du fruit. Everybody, stay so. Et tout le monde, dites-le. National Missionaries, that tree, that bear is fruit. Missionaries Nationaux veut dire cet arbre qui porte du fruit. Go! Allez-y. Missionaries Nationaux, c'est cet arbre qui porte du fruit. Amen. Dans notre vieux champs, les arbres dont nous attendons à du fruit, ça s'appelle les missionnaires nationaux. Vous comprenez maintenant pourquoi ça c'est le plus important pour moi. Ce n'est pas pour vous faire sentir content. Quand tu te rends à la partie du champ qui est supposée te donner du fruit, c'est avec tes yeux ouverts, grandement ouverts. Quand tu vois l'autre ici comme ça, tu commences à calculer l'argent qui viendra du fruit. Donc quand je vous vois, je devrais changer de compter le nombre d'armes que nous aurons pour la phase 2. Alléluia ! Amen ! David était un guerrier. Donc il est, dans son camp, dans son armée, il y avait des vaillants guerriers. L'un d'entre eux s'appelait Adino Lesnik. L'un d'entre eux s'appelait Adino Lesnik. Et dans une autre bataille, lui seul a tué 300. Et il y avait le fameux fils de Theruja. L'un d'entre eux s'appelait le premier de Theruja. Abishai. Dans une bataille, il a renversé 300. Quand David est en train de se préparer pour une guerre. Et il va à cet endroit où ces généraux sont en train de briser le Theruja. pour demain. Pour manger avant le relance de demain. Avant la guerre de demain. Et il rencontre des gars là-bas. Et il y a un gars là-bas. Un gars là-bas. Un gars là-bas. Un gars là-bas. Avec des pectoraux chargés de muscles. Leur fich ! Avec des noices de bras. Constaud ! Difficile à rembesser. Tu peux m'arrêter. Vous avez compris non ? Quand tu es sur Joe et Jayana, on peut te renverser facilement. Il faut grand et bien aussi musclé, difficile à renverser. Quand il marche comme ça, il est star. Hallelujah. Et ça, c'est Adino. Et ça, c'est Adino. Et puis il y a l'un d'entre eux. Taut. Grand de taille. Broad. Costaud, large. Trappé. Très habile. Avec ses yeux toujours tournant, toujours à gauche à droite. Les yeux agités. C'est Abishai, son de Zeruja. Les yeux agités. Taut. Taut. Trappé. Le genre de personne que tu n'aimerais pas affronter dans une bataille. Et puis il y a l'un d'eux. Just always looking very sleepy. Il y a toujours un l'air somnourant. With a dangerous head. Fire. Always as it is meditating. Toujours. Comme si l'acteur médite. Mais quand il commence à agir, il avance comme l'éclair. Quand David est en guerre, quand David est en guerre, quand David est dans un combat, quand David est soucieux, quand il est inquiet, au sujet de comment sera la bataille demain contre les Philistines ? Adino 800, Adichai 300. Adichai 300. Même si tu es un général, tu peux dormir. Même si tu es un général, tu peux dormir. Tu peux dormir. Même si tu n'as pas d'appétit, tu peux prendre une piece de soya. M. le général, tu es toujours soucieux, tu peux même avoir de l'hypertension. Prends ce morceau et... D'un type de soin de la bouche d'une telle personne... Et tu reçois le Philistines. Tu as juste trois de tes gens. Et 1400 Philistines sont déjà à terre. C'est la valeur des hommes. Donc, quand nous avons peur de l'avenir, nous demandons si nous allons accomplir le but ou pas. Quand nous te saluons, Nous allons nous recevoir, ministère. En ce qui concerne nous, qu'est-ce que tu représentes ? Qui m'a compris ? Le missionnaire, c'est cet arbre qui porte les fruits. Le missionnaire, c'est cet arbre qui porte du fruit. Just like David's valiant men, were those men that killed the enemy. Tout comme les hommes vaillants de David étaient ces hommes qui tuent les ennemis. Un homme vaillant de David C'était un homme à travers lequel l'ennemi meurt. Les hommes sont sauvés. Un homme vaillant de David C'était un homme à travers lequel l'ennemi meurt. Un homme à travers lequel l'ennemi meurt. Un homme a travers lequel l'ennemi meurt. Un homme par lequel l'ennemi meurt. Un homme a travers lequel l'ennemi meurt. Un homme a suivi. Un homme a travers lequel l'ennemi meurt. par qui le but sera accompli. Tu es en train de rassembler les gens par qui le but est accompli. Je veux que trois personnes fient. Donc je ne suis pas juste en train de me faire de manière à la pensée et je ne suis pas très positif. Father, thank you very, very much, oh God, for the power of communication, oh God. Thank you, oh God, for opening my eyes, opening our eyes, oh God, to see. All the time that we talk about Jacobin and all these at the Shire, Father, the light is very clear now, oh God. The people on whom the general depends, the people who can give rest to the general, oh God. Thank you for making us understand now, oh God, that we here gathered, Father, are the trees that bear the fruit. Father, national humanitaries, oh God, being the people who produce, oh God, the souls, who produce the men, oh God. Oh, thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. We pray, oh God, that you grant, that you don't know us. He has gathered. Father, that you don't know us. He has gathered. That we receive it, oh God, in our hearts, oh God. That this meeting is not just a joke. It is truth, oh God. That it is on us, upon us, upon these people. He has gathered, oh God. Oh God, that the second phase of the work depends. Father, that you question, can he be at rest when he's greet us? Can he be at rest when he count on us? Can he be at rest when he call in our hearts, oh God, as his generals, or as his coronaries? Father, help us to lay out of this, oh God, as we follow this meeting this week. In Jesus' name, amen. Amen. Father, and Father, we give you our help. Help us, oh God, to be men. Help me to be a man who will bring rest. Oh God, to our general. Let the cast clip and have rest and be at peace. Oh God, help us and help me, oh God. Help me and help us, I will be men and women whom our general can count on as we release our last might to see that the goal is accomplished. Oh God, I beg you that we will live here as men and women transformed, refined, afflamed, to put in our own, to bring rest to our general for the glory of God as the vision, as the goal has been accomplished. In Jesus' name, amen. Amen. Tu es en train de nous dire que nous avons besoin des jascobines. un jascobines qui gagnent 800 âmes lui seul par an. Un Benadja qui gagnent 300 âmes lui seul par an. Un Benadja qui gagnent lui seul 800 âmes par an. Seigneur, tu as été clair. J'ai compris. J'ai compris. Seigneur, j'ai compris. Un défi est lancé à mon âme. Elle ne se reposera plus. Elle ne se reposera plus. 75% de contribution de la plantation de cacahuètes du Cameroun à la fin de la phase 2. Seigneur, j'ai compris. Je voudrais te dire, Seigneur, que cette parole n'est pas tombée, Seigneur, dans le sable, mais c'est tombée sur une terre fertile. C'est tombée sur des terres fertiles. C'est tombée sur des terres fertiles. C'est tombée sur des terres fertiles. Je crois à mes frères. Je crois, Seigneur, que nous avons entendu, nous avons compris. L'appel a été sonore, a été retentissante. Seigneur, nous allons venir avec toi. Le David que tu as mis devant nous, il ne manquera pas de prendre son soya à la veille de la guerre. Il ne manquera pas, Seigneur. Il ne manquera pas. Nous ne lui ferons jamais honte, Seigneur. Nous ne lui ferons jamais honte. Et je ne lui ferai jamais honte. Seigneur, tu auras beaucoup de jashkobim, tu auras beaucoup de benadja, tu auras beaucoup de benadja. Seigneur, tu en auras, Seigneur, tu en auras. et je m'engage à devenir jashkobim et à aider beaucoup à devenir de jashkobim et de benadja et de abishai pour que ce que tu attends de nous soit accompli. Parce que le Dieu qui était avec eux ce jour-là, c'est le même Dieu qui est avec nous aujourd'hui. La parole qui les accompagne en ce jour-là, c'est la même parole qui nous accompagne aujourd'hui. Seigneur, merci de nous avoir appelés. Nous voici pour aller tout le chemin avec toi. Nous n'allons pas quitter le chemin, ce chemin qui mène au pays des lions. Nous n'allons pas le quitter. Je ne vais pas le quitter. Je ne vais pas le quitter et nous n'allons pas quitter ce chemin, Seigneur. Nous venons avec toi et nous venons avec le frère Théodore pour qu'à la fin de la phase 2, qu'il y ait un minimum de 600 000 disciples au Cameroun au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vais dire deux choses de plus que je n'avais pas l'intention de dire. Mais c'est pour corriger une erreur. Pourquoi est-ce que nous avions commencé à envoyer des missionnaires nationaux dans notre pays? Initialement, nous n'avions pas commencé l'oeuvre avec les missionnaires nationaux. Le frère Zach s'était installé à Yandé et lancé enseignait à l'université. Enseignant. Enseignant à l'université. Ils faisaient des disciples et faisaient des disciples. Et pendant que les disciples quittaient l'église de Yandé, quittaient la ville de Yandé pour s'installer dans différentes parties de la nation, dans leurs professions, ils étaient bien formés comme de vrais disciples. Et l'oeuvre a décollé. C'est comme ça que l'oeuvre au Cameroun s'est répandue. Deuxièmement, le frère Zach formait une équipe d'implantation de l'église. Le frère Zach avait formé une équipe d'implantation des églises. Elle était constituée du frère Zach par Manuel la sœur en rien de barda. Je me souviens de l'équipe d'implantation de l'église à Loup. Il y avait Yimko en plus de ces gens que j'ai cités. Dans l'équipe à Nanga-Eboko, il y avait Zima Ernest qui était là et le frère Ernest Zimaitela et Toto Alphonse qui était le premier missionnaire national ordonné. Donc le frère Zach allait de la ville à la ville pour les plantes. Donc le frère Zach allait de ville en ville pour implanter les églises. Il avait une équipe d'implantation des églises. Il avait une équipe d'implantation des églises. C'était avec son équipe qu'il était avec cette équipe qui était allé à Loup. Mbanga Mbanga Nanga-Eboko Nanga-Eboko Mbamayo en Mbanga-Eboko il allait avec son équipe à un certain nombre d'endroits de localités et il implantait des églises. en Ovala avec le frère Jacques et les autres. Donc il y avait la diffusion spontanée de l'œuvre à travers les disciples qui avaient été fournés à Yaoundé. Et puis il y avait l'implantation stratégique des églises par le frère Jacques et son équipe. C'est comme ça que l'œuvre grandissait. mais dans les années 90 nous nous sommes rendus compte que nous avions besoin des missionnaires nationaux. Les dirigeants qui étaient partis de Yaoundé la plupart d'entre eux n'étaient pas totalement disponibles pour l'autre. Donc ils pouvaient gérer l'église dans les villes où ils se trouvaient. Mais ils ne pouvaient pas leur localité en localité et ne pouvaient pas le faire en même temps qu'ils accomplissaient leur devoir professionnel. En même temps qu'ils étaient les fonctionnaires de la fonction de l'église. Ils ne pouvaient pas le faire ensemble avec leur travail. Donc quand le frère Manet était dirigeant de l'œuvre de Cameroun nous avions besoin des gens qui feraient comme le frère Zach et le frère Manet qui se tolèrent totalement uniquement et implantent les églises locality to locality d'une localité en localité d'une localité à une autre. C'est alors que nous avions commencé à envoyer les missionnaires nationaux. Les missionnaires nationaux étaient les gens qui ont été sélectifs pour les 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 c'était les gens que nous avions choisi pour porter l'œuvre de tout leur cœur. J'évite de dire à plein temps parce qu'il y a beaucoup de gens comme le frère Manet ce n'est pas le fait de travailler au gouvernement qui faisait qu'ils soient limités qu'ils soient comme on appelle à temps partiel les gens comme le frère Zach ils étaient à plein temps mais on avait besoin des gens entre guillemets en plein pour concentrer sur notre travail de gagnement des hommes pour que cet aspect du travail ne soit pas freiné par les contraintes ailleurs. Quoi avant d'assure ? Qui a compris ? Nous avons besoin des gens qui vont leur donner tout leur temps nous avions besoin des gens qui donneraient tout leur temps à la seule priorité à l'unique priorité de gagner les hommes et implanter les églises à l'unique c'est notre business notre family business tous les qui sont believers dans le kingdom de Dieu c'est notre family business N'gomb n'a wak n'est pas notre entreprise familiale dans nos voyages de Dieu le travail de N'gomb n'a se met pas dans notre entreprise familiale de N'gomb nous avons juste fait pour gagner l'unique vous avez compris il faut chuchoter ça vous avez compris notre vrai travail our really job n'est pas un gomb n'est-ce qu'il enseigne la physique à la enseigne la physique dans la seconde school il y a beaucoup de non croyables il y a beaucoup de believers qui peuvent dire il y a many graduates from economics who can teach this to afford but our own business people of the kingdom children of our business c'est croire what is it what is it what is disciples advance the kingdom of our lord jesus that is our job that is our priority so brazak and my manuel they were they wanted those who will promote our Ils avaient besoin de ceux qui allaient promouvoir notre affaire, ceux qui allaient porter notre affaire familiale et la pensée afin que ceux qui ont des responsabilités et des contraintes vis-à-vis du gouvernement et qui, à cause d'une bonne conscience, ne seraient pas disponibles et négligents ainsi le travail du gouvernement afin que notre œuvre ne puisse pas souffrir. C'est pour cela que nous voulions des missionnaires nationaux. C'est pour cela que nous avions commencé à envoyer des missionnaires nationaux. C'était des gens de qui dépend notre entreprise familiale. C'était des gens de qui dépendent notre avenir, notre appel comme des gens du royaume. Nous sommes Aidea. J'étais le missionnaire national qui avait été choisi pour envoyer Aidea. C'était mon poster. Aidea c'est mon poster. Aidea c'est mon poster en termes de missionnaire national. J'étais venu ici pendant six semaines. J'étais resté ici pendant six semaines. J'avais prié pour Aidea. J'avais marché partout, tout autour d'Aidea. J'avais planté des églises dans tous les quartiers. Je me réveillais à différentes heures de la nuit. Pour lier les esprits des liens. Et pour planifier comment j'enseignerais l'église quand elle serait implantée. J'étais sorti à 21h. Pour voir à quoi ressemble la ville. J'étais sorti à minuit. Pour voir à quoi ressemble la ville. J'étais sorti à trois heures. Pour voir à quoi la ville ressemble. Et j'étais sorti à cinq heures. Pour voir à quoi ressemble la ville. Afin que quand j'allais commencer à voir les membres de l'église. Que je sache contre quel genre de péché je dois le plus prêcher. J'avais déjà préparé mes messages pour l'église. Parce que je vous le dis, c'est comme ça qu'un pasteur sait quoi prêcher dans une ville. Il faut que tu connaisses les caractéristiques de cette ville. J'avais planifié. J'avais planifié. Que quand nous aurions l'église à l'église à l'église. Que je prêcherais contre la paresse chaque semaine. Parce que je m'étais levé à cinq heures. Personne ne bougeait dans cette ville. Cette ville était comme une ville de fantômes. J'avais marché jusqu'au centre-ville. Et je rencontrais rarement quelqu'un de la police. C'est à peine que j'avais rencontré quelqu'un. Je m'étais à nouveau réveillé à six heures. J'étais allé au marché central. Les gens n'étaient pas venus. Les gens n'étaient pas encore venus. Mais j'étais fâché. Quel genre de péché est-il ? Les gens dorment encore à six heures. Donc j'ai décidé que quand je commencerai l'église. La paresse serait l'un des péchés passibles des communications dans l'église à aider. Pourquoi ? Parce que l'église dans une localité doit être un témoignage. Nous devons être la lumière. Nous devons être différents de comment sont les gens de cette ville. Au Cameroun. Nous avons dit que les gens n'étaient pas à ne pas boire un verre de Juvajou. La Bible ne dit pas que tu ne boiras jamais un verre de Juvajou. Mais au Cameroun. Nous ne devons pas permettre à nos convertis de voir ne serait-ce que la moitié d'un verre. Nous devons être contre notre témoignage. C'est l'une des vices de notre nation. Une église au Cameroun. Où les gens boivent. C'est une église qui n'a pas de témoignage. Dans Aidea. Je me demandais. Je me demandais. Qui est ici ? Elle fait partie de l'église à Aidea. Stanley, quand je te vois. Quand tu viens à Aume. Je vois l'esprit d'Aidea chez toi. Tu marches comme un Sondambou. Tu marches comme un Sondambou. Tu te rappelles de la terrible église à Aume. Tu me rappelles le méchant esprit qui délivre à Aume. Tu veux être smart. Il faut que tu sois vif. Il faut que tu sois vif. Il faut que tu sois vif. Et tu serais vif et que tu as s'entenduies à Aume. Tu as se souviens de l'église à Aume. Les esprits de Aidea. Lack of ambition. Lacenesse. La paresse. La nonchalance. La naissance. Et j'avais réalisé que la ville de Edéa était plus active entre 21 et 23 heures, entre les gens dansant à ce moment-là. Et plein de modalités. Le petit hôtel où je louais, où tu l'as laissé à la salle de réception, pour aller dans ma chambre, je vous le dis. Si tu n'as pas été sanctifié de l'immoralité sexuelle, ne viens pas comme missionnaire. Dans chaque ville, il y a différents esprits. Donc j'ai été envoyé comme missionnaire national à Edéa. J'ai mis un jeûne complet de trois jours pendant six semaines pour Edéa. Avec le frère Thomas Edéqué. Avec le frère Gaston Nuka. Avec Adela. J'avais ma petite équipe. Et pendant les six semaines que j'étais dans un petit hôtel dans la ville, j'avais conduit 21 personnes au Seigneur. Pour nous, les missionnaires nationaux. C'était nos soldats d'avant-garde. Les gens qui sont responsables de notre entreprise familiale. afin que notre avenir ne puisse pas être perdu. J'ai trouvé un esprit terrible dans notre ministère. Plusieurs des missionnaires nationaux ne se voient pas comme les plus grands messagers de notre ministère. J'ai remarqué que quelque chose s'était développé dans l'oeuvre. Une hiérarchie. Il y a les anciens de Yaoundé. Et les dirigeants provinciaux. Les départementaux. Les missionnaires nationaux. Et les petits miettes de missionaux. Et les chouchons, Qu'on appelle missionnaires ruraux. Ou encore rurales missionnaires. Ou locaux. Ou locales missionnaires. Donc, plusieurs des missionnaires se considèrent comme des gens sans emploi. et leur a donné un emploi. Donc ils se comportent. Nous sommes les misérables de Dieu. Nous sommes les misérables de Dieu. Nous sommes les pauvres. Nos enfants n'ont pas d'arrivée. Nous sommes les misérables de Dieu. Qu'est-ce que je peux faire pour moi-même ? Qu'est-ce que je peux faire pour moi-même ? Je vais vendre un nom de miel. Je peux aussi aimer. Je peux aussi aimer. Je vais y aller. Qu'est-ce que je peux faire pour moi-même ? Ce n'est pas ce qu'on avait à l'intention quand on a envoyé des missionnaires. Ce n'est pas ce qu'on avait à l'intention. 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 Ce n'est pas des membres de la communauté missionnaire chrétienne. Ce n'est pas ce qu'on avait à l'intention. Ce n'est pas ce qu'on avait à l'intention. Le Seigneur Jésus était un missionnaire national. L'apôtre Pierre était un missionnaire national. Tous les douze apôtres de l'agneau étaient des missionnaires nationaux. Ils ont servi le Seigneur dans leur propre pays. Le frère Zach était un missionnaire national. Pas un missionnaire international. Plusieurs d'entre vous ont pris le titre de missionnaire national. Vous l'avez transformé en débris, en déchets. Vous avez vidé ça de sens. Qui a compris ? C'était un grand appel. Et cet esprit a demeuré dans le ministère. Et cet esprit a demeuré dans le ministère. La manière dont les missionnaires se font. Comme les pauvres. Les sans-emploi. Les gens que tous les dirigeants prennent. Les gens qui ont été blessés par l'endroit. Les sous-hommes de la CMC. C'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Cette image convient de plusieurs d'entre vous. Je cherche des missionnaires nationaux. Qui vont briser le manque de respect. C'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Je suis des missionnaires nationaux dans notre ministère. Je veux quelques missionnaires. Des missionnaires nationaux. Avec 200 églises sous leur leadership. Quand ils sont juste en tel marché comme ça. 1000 femmes. 1000 femmes. À sa demande où il est mariée. Pour qu'il est épouse. Seigneur. Je suis des missionnaires. Je suis des missions. Je suis des missions. Je suis des missions. Alléluia ! Amen ! Je veux des gars Quand ils marchent comme ça Juste le poids de leur pied, c'est 1000 kilos Parce que les gens le voient Nous avons besoin de gens Qui en conduisant 200 églises 400 églises Quand tu entendes le nom « Missionnaire national » C'est notre vision de « Missionnaire national » Qui servent le Seigneur comme Jésus Parmi les gens de leur peuple Qui servent le Seigneur comme l'apôtre Pierre Parmi ses propres gens Qui servent le Seigneur comme les 12 apôtres de la gueule Parmi leurs propres gens Qui servent le Seigneur comme le Frézac Dans leur propre pays Qui servent le Seigneur comme Jésus Qui servent le Seigneur comme Jésus Qui servent le Seigneur comme Jésus Dans son propre pays Il ne cherche pas des visas pour aller partout 200 nations 200 nations viennent pour le voir Ce qu'il a fait dans son propre pays 200 nations vont pour le voir Il ne court pas à gauche à droite dans toutes les nations Oh Seigneur Nous prions que cet appel Ébranle nos cœurs Produit le séisme Dans notre conscience Dans notre manière de penser Dans notre manière de voir Maintenant Seigneur Nous prions que cette parole Édentiste Dans le très fond de nos cœurs Pour ébranler Cette petite esthée Surtilement enfouie dans nos cœurs Dans nos pensées Dans nos motifs Dans nos actions Et dans notre vie Oh Seigneur Délivre-nous pas la puissance de ces paroles Et qu'ils naissent aujourd'hui Et qu'ils naissent pendant cette semaine Ces missionnaires nationaux Des ministres de la moitié Hommes d'État de Dieu Des hommes du Valais Des Abiches Des Abiches Des Abinatia Des Jospodil A moins 200 églises Sous leur autorité Seigneur S'il te plait Que nos cœurs changent Seigneur Que nos rejoints viennent Et que des nouvelles personnes s'élèvent Qui est métamorphose Que nous changions de pauvre Comme des éprunts Que nos cœurs changent de pauvre Comme des éprunts Pour revêtir Des nouvelles personnes Parmi lesquelles Tu auras des multitudes Univer De 200, 300, 400, 700 églises Au nom de Jésus Christ Seigneur Viens aidez-nous Au nom de Jésus Amen Seigneur Merci Pour avoir entendu cette parole Seigneur Seigneur S'il te plait Accorde-moi la foi En moi C'est un premier Que je te parle en pratique Seigneur Merci Seigneur Parce qu'en 27 Tu m'as parlé Par le Président de Dieu J'ai tout entendu Cette parole Et il se parle encore De bien la foi Seigneur Tu m'as dit Que je suis Les représentants Seigneur Des temps C'est là Où je suis Seigneur Je ne suis pas un pauvre Et que je dois devenir colosse En parole Seigneur Seigneur Oh notre Dieu Je dois montrer l'exemple Là où je te trouve Seigneur 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 On Beaucoup Seigneur 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 Le Qu tribunal Seigneur 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 Il y a un autre extrait, parce qu'il faut que là, on se met comme des misérables, donc le concept comme des esco, comme des marques, non pas comme des marques, comme des esco, avec des marques, s'enrichissent, et surtout, avec des marques. Ça vient de nous, ça vient de nous. Si les missionnaires se comportent comme des hommes de dignité, personne ne peut insulter et ça colle, si ce n'est pas vrai. Les insultes causent seulement là où il y a la vérité. Il n'y a que nous qui peuvent donner un sens à ces gens d'insultes. On a insulté Jésus, qu'il était un Samaritain. On l'a insulté, qu'il était un Nibron. On lui a même dit qu'il était un Nibron. Parce que ça a connu. Des insultes causent seulement là où il y a la vérité. C'est parce qu'il y a des missionnaires nationaux qui ont été des esco. Quand on dit que les missionnaires nationaux sont esco, on est en train de généraliser sur quelques personnes qui ont été esco. Et toi même, tu sais qu'il y en a eu qui ont été des esco. Comme il y avait Jouda qui était un des esco, mais on ne dit pas que tous les apôtres sont des esco. Donc, ça m'amène à un sujet de briève. Prions alors pour qu'il y ait des missionnaires nationaux qui vont donner du contenu et de la dignité au nom des missionnaires. C'est-à-dire que par leur travail et par leur performance, les gens puissent même avoir honte d'insulter les musulmans nationaux. Il faut que les gens comme ça émergent. Quand ils émergent, il y a des ministres au gouvernement du Cameroun, des esco. D'accord ? Il y a même des présidents esco. Dans quelle catégorie des gens, est-ce qu'on ne trouve pas des esco ? Même aux anges au ciel. Il y avait aussi des esco parmi eux, qu'on appelait les esco. Est-ce que ça a permis la flammeur des anges ? Parce que l'un Dieu était un sapin. Est-ce qu'il y a des présidents esco ? Ça a permis la dignité d'être président. Pourquoi est-ce que ça a permis ces missionnaires ? C'est parce qu'il y en a qui donnent à ça, à ce sujet. Ce n'est pas autant que ceux qui ont échoué, ceux qui ont taché le titre, terminent le titre. C'est beaucoup plus ceux qui ne m'ont pas donné du contenu. C'est pas ça, je l'ai oublié. Je l'ai oublié. Je l'ai oublié. C'est bon, il y en a. Je l'ai oublié, c'est une histoire à dire. Parce qu'il ne faut pas attendre que je ne le crois. Bon, maintenant, pour ne pas être misé là, comment est-ce qu'on doit vraiment être ? Parce que beaucoup de missionnaires, c'est des missionnaires qui sont misé là, et beaucoup de chauveux n'ont pas l'argent, ils ne peuvent être misé là. Regarde, j'ai été missionnaire à plein temps, même dans ces ministères. C'est vrai. Si tu as 1000 personnes sous ta direction, qui va te demander quel argent de scolarité ? Si aujourd'hui, tu as 1000 personnes ? C'est parce qu'on s'est condamné à l'économie. Et on mérite ces essais. Quand quelqu'un commence à planifier, c'est l'argent, parce qu'il s'est déjà donné, comme conclusion qu'il ne va jamais réussir. c'est que les autres disent, ce n'est pas une issue, ce n'est que constater la vérité. Il y a une histoire. Tu as compris ? Il n'y a personne ici qui, en tant que missionnaire, compte diriger 10 000 personnes. Est-ce que l'un de nous ici, le frère Jean de Dieu, qui fait quelle entreprise ? Qui a pitié de lui ? Moi, si je fais quelle entreprise ? Qui me fait pitié ? Donc, on vient cliquer à pitié de lui. Les gens qu'on croit tellement de lui, c'est que Jésus ne soit plus. Ils ont pleinement actué pour devenir des puissances. Est-ce que c'est pour faire des affaires ? Non, on n'est pas négatif. Non, non, non ? Non, 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 non ? Non, 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 Qu'est-ce que... dit que tous les creux puissances qu'il puisse faire quelque chose à quoi de son travail pour faire du bien de l'argent ou que personne n'a pas fait de lui ou pas de lui puissent le mal Il a déjà décidé de faire comme un missionnaire. Il a déjà résigné comme un missionnaire. Donc, sa vie est dans quelque chose d'autre. Il n'y a pas un missionnaire à qui vous a laver. Il n'y a pas de 500 personnes que vous êtes le plus. 500 personnes ! Il n'y a pas de 500 personnes à oublier le plus. Il n'y a pas de 300 personnes à oublier le plus. Les Bravit est élyts! Il n'y a pas de 500 personnes à oublier le plus. C'est pas quelque chose de nous. C'est vous qui donne l'intérêt à ce territoire. Ce n'est pas autre chose. Si quelqu'un vient et insultes vous et dit que vous êtes un mireux missionary, si vous êtes non-mireux et que vous avez 10 000 personnes contre votre leadership, la personne qui a insulté vous a mockedé vous. Il n'est-à-dire que vous parlez et que vous êtes en vous. d'autres Emmanuel ? Aujourd'hui, il n'y a pas un mire télé. Il n'est pas la expression le mot entian défuku. L'insulte provient de ce qui est vrai dans cette insulte. On est enceinte dans une insulte ce qui est vrai. On ressente une insulte en rapport avec ce qui est vrai. David n'avait pas d'arrière-plan. Il avait même dit au roi que je ne peux pas épouser ta fille. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'arrière-plan familial. Le roi a dit, ce n'est pas que ces choses que je recherche, je les ai déjà. Montre-moi ce que tu peux faire. Apportez-moi le genre de docks que personne n'a jamais apporté. Ne m'apportez pas de l'argent sur papier. Les billets de banque ne m'apportent pas les billets papier. Apportez-moi plus de filistères. Les billets filistères. Les billets filistères. Qui était là pour insulter David ? Ce n'est pas ce que tu n'as pas comparé à d'autres personnes. C'est ce que tu n'as pas fait. Ce n'est pas ce que tu as fait comparé à d'autres personnes. C'est ce que tu n'as pas. Ta vie ne dépend pas autant de ce qui te manque. Ce que tu n'as pas pu avoir dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'argent. Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'argent. Ce n'est pas parce que tu dis que tu dis que tu regardes à toi. Quand tu regardes à toi, tu ne vois pas. On voit seulement un pauvre misérable coureur. Après le signe à ma femme. Tu ne vois que seulement un pauvre, riche, un homme, juste après un jeune. Je t'assure, les gens aiment les gens qui ont dit. Je te dis, les gens aiment les gens qui ont dit. Même les femmes aiment les gens qui ont dit. Même les femmes aiment les gens qui ont dit. Si tu as Dieu, tu es plus pauvre que les gens qui sont riche. Tu es plus pauvre que les gens qui sont riche. Parle sur ton visage. Les gens aiment les gens qui ont Dieu. Les gens aiment la vie, les gens qui sont pauvres. C'est une vérité. C'est une vérité. Quand les gens parlent pour convaincre l'adulté avec les pasteurs, est-ce qu'on est des malheurs du temps? Quand les gens viennent pour convaincre l'adulté avec les pasteurs, ils demandent pour leurs statistiques. C'est parce qu'on est des gens qui se tiennent devant. C'est parce qu'on est des gens qui se tiennent devant. Pour Dieu qu'il y a des gens devant toi. Pour qu'il y a des gens devant toi. Si tu te tiens devant dans une salle de vie, tu vas te donner. Mais si tu tiens devant, et il y a des gens devant toi, et il y a des gens devant toi, on ne va jamais demander que tu es parti dans quelle université. je te dis, ils ne vont même pas demander quelle université. C'est bien. Si tu viens devant les frères, devant les malades, si tu viennes devant les pauvres, et tu dis au nom de Jésus, et tu dis au nom de Jésus, le démon va te voir! et le démon crie et il s'en va. Et le démon crie et il des gens. Et le démon croit et il va. Le frère en va Jésus. Le frère en va Jésus. Mais c'est pas tout le monde même. C'est le fait de n'avoir même pas, c'est qu'on prétend avoir à toi. C'est le fait de ne pas avoir tout ce qu'il nous manque. Ce n'est pas ce qu'il nous manque. C'est l'échec. Et nous-mêmes, on sait que quand les gens se moquent de nous, ils ont raison. Et nous, on sait que quand les gens nous moquent, ils nous ont raison. Parce qu'ils ont raison. Parce qu'ils sont raison. Est-ce qu'on chasse les démons? Est-ce qu'on guérit les malades? Dormez des escrocs. Tu dis que tu es Dieu. Quelqu'un t'apporte la maladie. Tu regardes à toi, tu regardes à toi. Tu es paralysé. Tu es paralysé. Si on a mené quelqu'un comme ça à l'hôpital devant un médecin, et il n'arrive pas à traiter, est-ce qu'on n'a pas le droit d'éteindre ce médecin ? Il a déjublé à l'école. Il a déjublé à un médecin, un médecin, un médecin, un médecin, un médecin, un médecin. Et l'homme est incapable de émperce. Est-ce qu'on n'a pas le droit d'éteindre ce qui lui a dit ? Il a dit qu'il a dit qu'il a cheaté, qu'il a cheaté. Il a cheaté en classe. Tu es un missionnaire dribbler, dribbler, dribbler. Tu es un missionnaire dribbler, dribbler, dribbler. Tu as dit aux gens que tu as Dieu. Tu as dit aux gens que tu as Dieu. Et on te apporte des démons. Et on te bringe des démons. Tu commences à dire, toi tu n'as pas le choix. Non, tu n'as pas le choix. Non, tu n'as pas le choix. Tu vas t'entendre. Oh my God, tu es ici. On peut voir Dieu, hein. On peut voir Dieu, hein. On peut voir Dieu, hein. On peut voir Dieu. Qui a confié nos plans. C'est un échec dans ce point de vue. Disons que Dieu ne s'appelle. Donc vous tous. Si vous allez dans une église où il y a 7 personnes. Si vous allez dans une église où il y a 7 personnes. Vous allez vous appuyer différemment par rapport à, si vous allez dans une église où il y a 5 000 personnes. Même toi, toi, même la manière dont tu te traites, c'est à cause de ce qui est devant toi. On a juste besoin de voir la manière dont les gens sont habillés ici pour connaître ceux qui n'ont pas 100 personnes devant toi. Ils sont habillés à s'étendre. Qui a défrotté les épaules avec les villageois ? Ils font « Je n'ai pas de milleois ». Ils font « Je n'ai pas de milleois ». Ils font « Je n'ai pas de milleois à s'étendre » C'est mon moment. Il a fait « Je n'ai pas de milleois à s'étendre. » Vous allez m'entendre qu'il y a des vges de vie. Tu ves tellement à s'étendre. Je n'ai pas d'un villageois. Deux-vous s'étendre. Nous savons tous que c'est vrai et quand je vois vos visages, je sais que vous savez que c'est vrai. Nous savons tous. Laissez-moi lire un vers de 1 Chronicle, chapitre 5. Vous allez comprendre. Dans 1 Chronicle, chapitre 9. Verset 17 au verset 18. Un Chronicle, chapitre 9. Il y avait encore des potiers. Chaloum, Akku, Talmon, Hagiman et leurs frères. Chaloum en était le chef. Et jusqu'à présent, des descendants. Ces descendants suivaient l'entrée orientale du temple appelée la Porte du Roi. Ce sont là des potiers du camp des Lévites. Des potiers du camp des Lévites. Des potiers du camp des Lévites. Chaloum, fils de Corée, descendant des Biasaf et de Corée, ainsi que les autres membres du groupe familial des Corites, remplissaient les fonctions de gardiens de l'entrée de la tente de la rencontre, comme leurs ancêtres avaient gardé l'entrée du camp de l'Éternel. Phineas, fils d'Eliasar, avait été autrefois leur chef car l'Éternel était avec lui. Amen. Ecoutez-vous. Les portiers. Carias. Les dents. Les gardiens. Les gardiens. Les gardiens. Les gardiens. Verset 20. Respondis. Le travail était de portier. C'était ça, le travail. Dans les gardiens. Il était une fois. Leur chef. C'était Phineas. Fils d'Eliasar. Le grand libérateur de toute la nation. Ce n'est pas le travail, l'emploi qui fait de toi ce que tu es. C'est qui tu es qui te donne la dignité. Ce n'est pas le travail qui te donne la dignité. C'est qui tu es qui te donne la dignité au travail que tu fais. Ici, tu vois, Phineas a valorisé le fait d'être portier. Portier n'a pas rabaissé Phineas. Dis Amen. Amen. Mon chef, tu as compris. Parmi les portiers, on n'a pas nommé les Vauriniens. On n'a un grand libérateur de toute la nation. Et c'est qui ? Disons que tu sais qui l'était. Ce n'est pas le travail qui était. C'est toi qui donnes de la valeur au travail que tu fais. Il y a des cuisiniers, n'est-ce pas ? Il y a des cuisiniers personnels. Tu ne sais pas qu'il y a... Tu sais qu'il y a des ministres d'Etat qui aimeraient être préparés pour le restaurant, n'est-ce pas ? Il y a des couturiers, n'est-ce pas ? Même beaucoup d'entre nous, on passe partout avec des couturiers de grief. Pierre, Taston. Lacoste, c'est le couturier. Il y a des prostituées de grief. Il n'est pas un travail qui vous rends qui vous êtes. En ce cas, dans ce passage, on parle d'Elyasa, qui était un gain-keeper. Mais le travail d'être un gain-keeper n'était pas une loi. Il était un great deliverer d'Israël, et il était un gain-keeper. Il n'est pas parce qu'il était un gain-keeper, mais il n'est pas. Dans tous les jours, il y avait un grand bandit. Il y avait un grand bandit. Il y avait un grand bandit qui faisait des films dans les années 60. Un bandit qu'on a attrapé. Il y avait un grand bandit. Un grand bandit. C'est ce qu'il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens. Il n'est pas ton emploi qui te rabaisse. C'est toi qui peux faire de ton travail quelque chose que l'autre préfère. Deviens le genre de personne que les jeunes gens vont imiter et voudront être comme toi. Beaucoup d'enfants disent, quand je vais grandir je serai comme papa. Mais quand ton enfant te voit toujours en tant que missionnaire, ton enfant ne sera jamais un missionnaire. Qui voudrait être ce qui a rendu son père misérable ? Le père de Frère Zach n'était pas riche. Il avait suivi Dieu. Il n'avait pas d'argent. Et le Frère Zach a fini par suivre Dieu. Le Frère Zach était un pasteur de 200 églises. Il a vu son père faire son travail de pasteur avec dignité. Ils n'avaient pas d'argent. Il n'avait pas d'argent. Mais il a grandi. Il n'avait pas d'argent. Il a vu son père. Il n'avait pas d'argent. 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 Mais tes enfants ne pourraient pas vouloir être missionnaire. Mais tes enfants ne pourraient pas vouloir être missionnaire. Pas parce qu'être missionnaire est mauvais, mais parce que tu as gâté. Tu l'as gâté pour eux. Mon père était pasteur à Bafouti. Et mon père était aussi devenu ministre dans le gouvernement. Dieu sait combien de fois j'ai pleuré à l'idée qu'il avait appris. Dieu sait combien de fois j'ai pleuré parce qu'il avait abandonné son appel de pasteur pour aller entrer dans le ministre. Quand j'étais à l'université, j'avais peur de ce qu'un jour je pourrais compromettre l'appel de Dieu dans ma manière. Et être comme mon père. C'est pour cela que j'avais quitté l'université. Donc ce après quoi certains d'entre vous considèrent important, c'est ce que certains d'entre nous ont abandonné pour la dignité de servir Dieu. Pour la dignité qui a à servir Dieu. Pour la dignité qui a à servir Dieu. J'ai vu deux choses à mon père. J'ai choisi une. Et j'ai insulté l'autre. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Je m'appliquer dans ce que je fais. Seigneur tu me donne de saisie cela aujourd'hui. Parce que c'est moi qui donne la valeur à ce que je fais. Oh, donnant de la valeur, donnant du poids, m'appliquant, je peux réussir. Et je vais réussir. Mais si je suis léger Mais si je ne m'applique pas Oh Dieu, si on ne me reconnait même pas Dans ce que je dis, que je fais Si je ne peux même rien apporter Oh Dieu, dans ce que je dis Être ou faire Je suis vraiment un menteur Seigneur, pardonne-moi Je reconnais ma légèreté Je reconnais mon extrême légèreté Je reconnais même ma trichette Seigneur, ce soir je me reprends Seigneur, à partir de maintenant Je veux faire mon travail Avec tout le sens de responsabilité Avec tout l'honneur Tout le poids que je dois lui donner Seigneur, pardonne-moi le passé Je prie qu'à jamais ces paroles Restent gravées dans mon cœur Pour que pour toujours Seigneur, quelque chose se passe Dans ce que tu m'as confié Et que je sois modal Pour les autres Je prie pour mes frères Pendant que tu nous fais entendre ces paroles Et que le voie se téchisse Seigneur, je prie que ces paroles Nous transforment Pour être vraiment des hommes Qui apportent Dieu Et qui donnent un sens A ce que tu nous as confié Et qui amènent les autres à cesser De nous insulter Et d'insulter notre Dieu Oh Dieu, pitié de nous Merci parce que tu nous as enseigné Au nom de Jésus Amen Joli à voir quelque chose de beau Oh Dieu Tu deviens le jardin de personnes Que d'autres jeunes gens Elles auraient ressemblées Oh Seigneur Accorde-moi de toi Et par rapport au message de ce matin Ce qui m'a beaucoup manqué C'est la position Que le frère Théodoy A décanté par rapport A l'idée que c'était Le missionnaire national Et ce qui a beaucoup plus Attiré mon attention Et qui m'a mené aussi A prendre une décision C'est celui de mettre la mission Que je dois impartir sur le terrain C'est que je dois mettre cela en valeur Parce que ce n'est pas quelqu'un d'autre Qui viendra mettre mon statut en valeur C'est moi-même qui dois revaloriser Ce que je vais faire sur le terrain Et en conséquent J'ai pris la décision De m'engager Dès que je serai sur le terrain A mettre cela en valeur Ça veut dire Je dois faire en sorte Qu'on respecte le missionnaire Que je serai sur le terrain En manifestant Dieu Qui est en moi En prouvant aux hommes Que je vais évangiser Que Dieu est avec moi Je suis appelé Le Lord Vitalis Zomba Je suis un missionnaire Je suis un missionnaire Senté à Bapia Dans la province de Mbam Je suis venu ici Pour attendre Le cours Le programme de l'église Que se passe dans notre ministère Ici Et là Pendant ce premier jour De la teaching Barbara Chodo Ce qui me a touché Le cours de Mbam d'amir et décider de devenir missionaries. Parce que être un missionary, c'est qu'on a dit que être un missionary c'est être le chef de l'entreprise de Dieu dans notre localité, où Dieu a placé. Et c'est de notre localité que nous ne pouvons pas influencer le monde. Nous sommes placés dans notre localité pour la conquérance de notre localité qui s'aggravaient pour conquérir le monde pour Christ. Donc c'est une décision que j'ai pris, après que je me suis dit, je dois l'imprimer, afin que notre objectif, en 2017, doit être atteint.